Tous les matins, quand je pars, je regarde ma board et je me dis « Ah ! » Je suis un peu dégoûté. Mais oui, j'aime beaucoup le milieu du skate. Mais j'y vais avec le protège-poignet maintenant. Je vais avec le protège-poignet obligé. Ah ben, je suis foutu. Justement, j'étais en train d'avoir pour la faire rassurer. Ils m'ont demandé, mon comptable, pour faire rassurer ma main. Ben ouais, si je me pète la main, la société... Genre, je suis foutu, quoi. Je n'ai pas de... Salut, c'est Zombie Tears. Je suis là pour le « Don't touch my tattooer » de GQ. Sur mon Instagram, j'ai posté beaucoup mes dessins. Et des gens ont commencé à me dire qu'ils aimeraient se les faire tatouer. Et c'est comme ça que je me suis mis au tattoo, en fait. À la base, je faisais ça en dehors de mes heures de boulot en agence. Je travaillais en agence de publicité dans le secteur luxe. Et petit à petit, j'ai quitté l'agence. Et là, je viens d'ouvrir mon propre salon. Mon travail en agence m'a pas mal aidé. Parce que ça t'apprend à gérer ta communication, ton image. Et à mettre en avant ton travail sur les réseaux sociaux. J'ai appris le tatouage tout seul chez moi. Et ensuite, j'ai rencontré des gens dans le tattoo qui m'ont donné beaucoup de conseils. J'ai commencé à tatouer sur une banane. Ensuite, je suis passé à l'orange. Ensuite, je suis passé au pamplemousse. Et puis pour finir, je suis passé à ma jambe. C'était une dent qui est juste là. Elle est un peu épaisse, justement, comme c'était mon premier tatou. Et j'en ai un tatouage parce qu'une semaine après, je passe sur les détails, j'ai perdu une dent, en fait. Donc, j'ai dû aller me faire, comment on appelle ça, une couronne. Donc, voilà. Non, je ne sais pas, peut-être karma, je ne sais pas. Du coup, je pars du principe que c'est celle que j'ai perdue, peut-être. Mes deux premiers clients, c'était mon meilleur ami, à qui j'ai fait une dent aussi sur le bras. Et une autre personne qui est de l'un de meilleures amies, Huguenath, à qui j'ai fait une lune sur l'épaule. Se tatouer tout seul, ça peut être compliqué, mais ça dépend de l'endroit. Si c'est la jambe, ça va. Mais je me suis tatoué tout seul le bras. Et c'est beaucoup plus dur de temps de la peau. Enfin, voilà que j'ai fusé sur mon tatou en me faisant sur le bras. Parce que je ne pouvais pas tendre ma peau. Là encore, je suis lu, ah, le chat, ça va. D'ailleurs, c'est mon chat, c'est un peu bizarre, mais j'ai tatoué mon chat sur mon bras. Ça dépend de la partie. Je dessine beaucoup de visages abstraits qui pleurent. C'est devenu un peu ma marque de fabrique, ce type de visage abstrait avec des larmes. J'ai beaucoup de larmes dans mes visuels. Et zombies, déjà parce que j'ai tout le temps des cernes, en fait. Donc, je ressemble à un zombie tout le temps. C'est l'une des principales, l'un de mes principales, comment dire, caractères. J'ai tout le temps des cernes, donc je trouvais que ça correspondait bien. Je définirais mon style comme du minimalisme, du fine mind, plutôt de la ligne fine et des choses très épurées. Oui, je m'inspire pas mal de peintres et de peintures contemporaines. J'adore Matisse, Jean Cocteau, bien évidemment. J'aime aussi beaucoup m'inspirer de peintures très classiques et les remettre à ma sauce juste seulement en ligne et en un peu plus épurées, en fait. J'ai toujours dessiné en ligne sur le papier. J'ai jamais vraiment aimé le remplissage ou le pointillisme. Et c'est vrai que ça me rappelle le travail de Kissarine, qui travaillait avec la ligne et assez rapide. Et dans mes tapetages, ce que j'aime bien, c'est quand c'est fin, minimaliste et très rapide à faire, en fait. C'est-à-dire, j'aime bien tirer une ligne comme si c'était un pinceau sur une feuille. Déjà, je me sens mal à l'aise quand le client a mal quand je le tatoue. Je ne me sens pas bien et c'est pour ça que je fais tout pour que le client soit à l'aise et qu'il ne m'ait pas mal, parce que si lui, il a mal, moi, j'ai pas mal, mais du coup, je ne me sens pas bien pour faire mon travail, en fait. Ça me met mal à l'aise. D'où le fait qu'à chaque fois, je demande si ça va, s'il faut faire une pause. C'est un truc qui me stresse énormément quand je travaille. Ce qui est assez drôle, c'est que j'ai peur des aiguilles, je supporte pas une prise de son. Donc à chaque fois que je dois faire une prise de son, à chaque fois, on se fout de moi quand ils voient mes tatouages sur le bras. Après, j'ai vraiment pas de chance, à chaque fois, ils me ratent la veine. À chaque fois, ils me ratent la veine et je finis avec un bleu. J'ai des veines hyper apparentes et à chaque fois, je finis avec un trou dans le bras, je ne sais pas pourquoi. À croire qu'ils ont envie, parce que je suis tatoueur, ils se disent, « Ah, c'est pas grave, les aiguilles, on peut y aller, il n'y a pas de problème. » Si ça me fait peur dans l'aiguille lors d'une prise de son, c'est qu'on me tire le sang, en fait. Je pense que c'est plus ça qui me fait peur, alors que moi, je viens déposer sur la surface de la peau de l'encre. Je ne crains pas du tout les aiguilles de tatouage, mais je crains énormément les aiguilles de prise de son. Je fais beaucoup de premiers tatouages. J'essaie de mettre le plus possible à l'aise le client. Et avant de commencer, je lui explique toujours tout ce que je fais. C'est-à-dire que je vais expliquer même comment je pose le stencil. Je lui dis bien qu'on fait tout ensemble, tout est fait à deux. Je pars du principe que ce n'est pas que moi qui fais les choses, mais aussi le client. C'est-à-dire que c'est lui qui choisit où est son visuel, c'est lui qui choisit la taille. Je lui propose plusieurs tailles qu'il peut choisir. Je lui propose plusieurs palacements, il choisit toujours. Je ne commence jamais à faire un trait direct comme ça. Je fais d'abord toujours un petit point et je demande à la personne comment elle se sent. Je pense que c'est important pour appréhender la douleur. Et la plupart du temps, ils m'ont pas mal. Je ne suis pas très à l'aise au niveau de cicatration pour tatouer sous les pieds ou les doigts. Je ne le fais pas à tout le monde, ça dépend. Mais il y a un endroit où je te laisse tatouer, c'est les lèvres. L'intérieur des lèvres, ça ne me plaît pas vraiment. Tatouer, c'est un endroit que je ne fais pas. En plus, il faut tirer la lèvre. Ça tient moins bien quand même, parce que tu es des nuqueuses. J'aurais toujours peur de tatouer peut-être le visuel trop grand et qui dépasse de la lèvre quand la personne a les lèvres fermées. C'est un truc qui me stresserait. J'ai skaté pendant pas mal de temps. Là, actuellement, je ne peux plus trop, parce que j'ai le dos vraiment abîmé. J'ai monté une marque de skateboard. Le magasin est complètement lié à cette marque, qui s'appelle Bacca. Le studio de tatou est aussi un lieu où on peut acheter des vêtements et des planches de skateboard. Tous les matins, quand je pars, je regarde ma board et je me dis « Ah, je suis un peu dégoûté. » Mais oui, j'aime beaucoup le milieu du skate. Mais j'y vais avec protège-poignée, là, normalement. Je vais avec protège-poignée obligé. Ah, ben, je suis foutu. Justement, j'étais en train d'avoir pour la faire rassurer. Ils m'ont demandé, mon comptable, pour faire rassurer ma main, quoi. Ben, ouais, si je ne veux pas être la main, la société... Genre, je suis foutu, quoi. Je n'ai pas de... Je pense que oui, les tatoueurs sont les artistes, surtout aujourd'hui, où beaucoup de tatoueurs ont un style d'illustration à la base et ils en font du tatouage. J'ai du mal à expliquer, effectivement, que les tatoueurs sont devenus un peu des stars, même pour certains, des rock stars. C'est vrai que c'est un truc que j'ai du mal à... à percevoir. C'est vrai que, dernièrement, j'ai eu beaucoup de visibilité et ce n'est pas quelque chose que j'appréhende de façon simple, en fait. C'est vrai que... Kungs, qui m'a tatoué lui aussi un smiley sur mon genou, je ne sais pas si on va pouvoir le voir, en fait, j'ai une nouvelle blague, c'est que mes meilleurs potes me font des smileys sur les jambes. Donc là, il m'a fait ce magnifique smiley. Il en est très fier. Je pense que le métier, aujourd'hui, est un peu différent et qu'il a évolué, justement, avec les réseaux sociaux. Il y a plus de visibilité. Avant, j'ai l'impression qu'il fallait vraiment être dans le milieu du tatouage, faire un apprentissage très long dans un manchop. Aujourd'hui, je trouve que c'est plus ouvert et ce n'est pas plus mal. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde à partir du moment où on travaille bien, et dans les bonnes conditions et avec les bonnes attitudes. Alors effectivement, aujourd'hui, je trouve que la perception du tatouage a un petit peu changé. C'est vrai que moi, je prends de temps en temps des commandes, mais beaucoup de gens choisissent dans mes visuels quelque chose qui leur plaît esthétiquement, mais surtout qui leur parle. Quand je dessine un dessin, j'aime bien y mettre un sens et que la personne le choisisse, parce que ça a du sens pour elle et son histoire personnelle. Je fais déjà un travail en amont qui permet à quelqu'un de s'identifier à un tatouage. C'est-à-dire qu'il va réfléchir par rapport à mon visuel, il ne va pas venir en disant « je veux ci ou je veux ça ». C'est vrai que je mâche un petit peu le travail à ce niveau-là pour que la personne s'y retrouve, afin que chacun en ait un propre à lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada